Salut, c'est CopyPost. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un max d'engagement avec un minimum d'efforts. Donc la première étape, c'est pas compliqué, c'est même je dirais la plus simple, c'est d'aller sur LinkedIn. Donc là vous tapez LinkedIn dans Google, vous voyez LinkedIn, vous cliquez sur LinkedIn. Ensuite l'idée ça va être de trouver un post qui peut générer un maximum d'engagement. Alors les règles c'est que ce soit du pâteau, c'est qu'il y ait un maximum de likes. La troisième règle c'est que dans les commentaires il y ait « ah ouais tellement vrai ». Donc moi j'ai ma petite réserve parce que je suis CopyPost et je me fais alerter. Voilà donc là j'en ai un super où il me dit « je me fiche que tu viennes au bureau à 8 heures, je me fiche que tu choisisses de travailler à la maison ». On en est où ? On est à 35 000 likes donc on est sur une bonne rentabilité. Alors maintenant il va s'agir de sélectionner. Alors pour sélectionner c'est pas compliqué, vous faites clic gauche de la souris et puis vous descendez comme ça jusqu'à la fin du texte. CTRL-C pour les PC, POMME-C pour les gens riches. Et puis ensuite on va publier. Donc je vais créer un nouveau poste. CTRL-V. Ah merde. Non c'est CTRL-V. Voilà. Et puis ben publier. Et voilà. Allez à bientôt. Ah mais t'as fini là ? Ok. Pour rédiger un poste qui va faire de l'engagement, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est de commencer par la fin. Pourquoi ? Parce qu'on va déjà chercher la morale. Et la morale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment ce qui va emmener votre auditoire. Pour la morale, prenez vraiment une vérité. Un truc indéboulonnable, un truc facile, du type « n'abandonne jamais, crois en tes rêves », « l'effort paye toujours », un truc facile où personne va vous dire « ben non, l'effort, ça paye pas », un truc universel. Donc nous, pour notre morale, on va prendre la conclusion qui va être « ne laisse jamais personne te mettre dans une case, crois en tes rêves et donne-toi les moyens de les atteindre ». Ça me semble pas mal. Et puis comme ça, on va pouvoir vraiment emmener tout le monde dans notre truc. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver une icône, c'est-à-dire un mec qui va porter cette morale finalement. Donc là, tu peux prendre n'importe quelle personne qui a réussi quelque chose dans sa vie, des influenceurs, ton cousin qui a eu son brevet par exemple, parce qu'en fait, la vie, elle est peut-être pas si difficile que ça. On arrive quand même tous à réussir des trucs dans notre vie. Mais il faut quand même quelque chose qui soit, quelqu'un qui soit relativement, universellement vu comme un leader. Alors, prenez pas Steve Jobs, parce que lui, bah typiquement, il est mort, donc il a vraisemblablement pas assez cru dans ses rêves. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va prendre un Elon Musk par exemple. Ça, ça marche bien, parce qu'il y a le Bitcoin, il y a les voitures électriques, il y a des fusées, je vais vous dire qu'avant de la... c'est pas une ampoule de 10 watts en fait. On va prendre Elon Musk. Voilà, maintenant que vous avez votre personnage principal, il va falloir relier les points. C'est-à-dire, on va voir comment Elon Musk, finalement, il va nous amener à cette morale. La première des règles, c'est de faire un chapeau qu'on appelle dans le jargon putaclic. Alors putaclic, ça consiste en quoi ? Ça consiste en faire un truc qu'on a vraiment très 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 envie d'aller cliquer dessus en fait. Il y a deux règles, c'est que votre chapeau doit être putaclic, et puis il faut malgré tout garder une surprise pour la fin. On peut être mou au milieu, mais à la fin, il faut vraiment qu'il y ait une surprise pour qu'on ait envie d'aller liker en fait. Il faut vraiment que ça fasse... comment ça s'appelle les trucs des skateurs ? Un ball ? Un tremplin. Une rampe. Une rampe, voilà. Une rampe pour lancer vers la gloire. Première chose qu'il vous faut pour votre poste, c'est évidemment une image. Une image qui va bien attirer l'œil. Alors on va dire que Elon Musk, il a été jeune, on va essayer de trouver une photo d'enfant. Donc on va marquer enfant, années 70 et puis vélo, voilà. On cherche une image. Voilà, il y a une photo là, d'un enfant avec un vélo. Alors attention, vous ne faites pas avoir par le lobby du droit à l'image. Si c'est sur internet, c'est gratuit. Donc servez-vous, il n'y a aucune restriction là-dessus. Si ça sert votre poste, c'est vraiment le principal. Cette image, je vais la conserver. Et maintenant, je vais essayer de trouver un titre à mon poste. On va dire, ce petit garçon est aujourd'hui millionnaire, entre parenthèses, grâce à l'amour. Suspense, il est milliardaire. Donc on est sur LinkedIn, on est vraiment dans une cohérence sémantique. On a tous envie de devenir milliardaire. Enfin, moi en tout cas, j'ai très envie quoi. Et puis on continue. On va faire, ce petit garçon est né dans précision, histoire de crédibiliser. Vous ne faites pas chier avec la justesse. Elon Musk, il n'est certainement pas né en 71, mais nous, on va dire qu'il est né en 71. Il est né en 1971 dans une famille aisée. Mais il a un gros problème, cette timidité. Donc là, on voit qu'on pose un peu le décor, on a un problème et on va voir comment il va résoudre ça et comment, grâce à ça, il va devenir milliardaire. On ne sait pas pour l'instant que c'est Elon Musk. Attention, on garde quand même le suspense pour nos lecteurs. On va dire qu'à l'école, tout le monde le surnommait l'homme invisible, car il était très, très discret. Donc vous voyez que c'est super long. Encore une fois, on peut aussi faire du copier-coller, ça marche quand même vachement bien. Donc à l'école, tout le monde le surnommait l'homme invisible, car il était très, très discret. Il y a un truc qui arrive à ce moment-là, c'est qu'à la rentrée des classes, il se retrouve avec un nom de petite fille des années 70, Vicky, qu'il trouve bien à son goût. Et donc, il tombe amoureux en fait. Un jour, on propose aux élèves d'élire les délégués de classe. Il leur faut obligatoirement une fille et un garçon. Vous devinez, Vicky se présente. Et donc, ce petit garçon décide de se présenter également. Seulement voilà, on n'oublie pas que notre petit garçon, il est quand même très timide. Le projet est quand même d'aller draguer Vicky, c'est quand même assez important à ses yeux, donc il va redoubler d'efforts. Et c'est cette quête finalement qu'on va expliquer et qui va, je pense, emmener notre auditoire. L'effort est important, mais la quête l'est encore plus. Il est timide, donc il va falloir trouver des techniques pour atteindre son rêve. Ce qui marche bien en général, c'est d'aller cracher sur les concurrents. Ça, vous le savez si vous êtes sur LinkedIn. Donc, le mieux là, c'est... On va dire que tiens, le petit garçon décide alors de lancer une campagne de calomnie contre ses concurrents. Il vient alors déposer dans les boîtes aux lettres de tous ses camarades de faux prospectus de ses concurrents contenant insultes et grossièreté. L'objectif étant de les discréditer auprès de tous les parents. Le petit coup de pute qui va bien. La stratégie fonctionna parfaitement. Le petit garçon remporta l'élection ainsi que Vicky, comme un trophée un peu. Là, on est à une étape vraiment cruciale où il nous faut notre deuxième coup de fouet pour que les gens viennent ensuite vraiment liker. Il faut qu'ils retiennent ça. Ce petit garçon a maintenant 49 ans. Il s'appelle Elon Musk. Et puis, on remet notre conclusion. Conclusion. Ne laissez jamais personne vous mettre dans une case. Croyez en vos rêves. Donnez-vous les moyens de les atteindre. Voilà. Allez, on publie. Puis là, il faut attendre. Un dernier conseil pour la fin. Je vais réfléchir à un conseil intelligent. Ouais, s'il y a un conseil, peut-être juste ne mettez pas des cagoules en été, quoi.